Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et il s'agit donc d'un tuto maquillage. Donc cette année j'ai décidé d'en faire un petit peu moins que l'année dernière. Je vais faire donc un tuto pour Noël et il s'agit de celui-ci. Et un autre tuto pour le nouvel an. Donc celui-là je vous le poste quelques jours avant Noël parce que normalement là quand je vais vous le poster on sera un mardi dans la journée. Mais je me suis dit qu'après tout ça suffisait puisque de toute façon ça vous donne quand même de l'inspiration. Donc là je suis partie dans un genre de smoky assez défini dans les tons un peu argent doré, avec la petite touche en coin interne, marron, prune, avec une toute petite touche de noir, avec des yeux vraiment très étirés. C'est quelque chose que j'adore faire en ce moment, je trouve que ça fait de très beaux yeux. Et c'est un maquillage que j'adore. On est resté avec une bouche plutôt claire dans les tons un peu rose pâle pour pas que ça fasse trop baoum. Vu qu'en plus en général Noël on le fête en famille. Donc j'aime bien me maquiller mais je veux quand même que ça reste naturel. J'allais dire pas vraiment mais je veux pas faire poum poum que ça soit trop clinquant. Ça ça sera plus pour le nouvel an. Donc voilà j'espère en tout cas que le tuto vous plaira, que le maquillage vous plaît. C'est un maquillage que j'adore, qu'on peut porter pour Noël ou pour une soirée mais aussi qu'on peut rendre beaucoup plus soft pour la journée en mettant juste le prune et cette couleur là en coin interne, un trait de liner ou pas. Et ça peut très bien se porter en journée. D'ailleurs j'ai oublié de vous le dire mais parce que je me rends compte que j'ai pas tourné depuis, j'ai changé de couleur. Donc là elle a pas mal dégorgé donc là ça redevient un peu plus la couleur qu'elle devrait être. Mais j'en pouvais plus de mon blond, je trouvais que c'était pas beau, que ça ne m'allait plus, que ça faisait trop poupée, barbie, je sais pas quoi. Et je n'aimais plus. Du coup je suis repartie sur une couleur qui ressemble plus à ma couleur naturelle. Et voilà donc là elle a pas mal dégorgé parce que la couleur était plus foncée quand je suis sortie. D'ailleurs je sais pas si vous voyez mais je trouve que les cheveux sont super brillantes puis j'ai refait cette couleur là. Enfin voilà, dites-moi en commentaire d'ailleurs comment vous trouvez ma nouvelle couleur de cheveux. Donc sur ce je vais vous laisser avec le tuto make-up. J'espère vraiment qu'il vous plaira. Dites-le moi en commentaire. Et vu que j'y pense, vu que je vous reverrai pas avant Noël, vu que c'est la dernière vidéo avant Noël, je vous souhaite de passer de très 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 bonnes fêtes. Enfin en tout cas un très bon Noël puisque je vous retrouverai vendredi. Et voilà en tout cas profitez de votre famille, profitez de ces petits moments là. J'espère que le Père Noël vous aura gâté. Sur ce je vous laisse avec le tuto make-up et je vous fais plein de gros bisous. Bye ! Donc dans un premier temps j'ai appliqué mon fond de teint LC-Mix de Bourgeois que j'adore. Et j'ai ensuite appliqué mon anti-cerne de chez MAC. C'est le Pro Longwear Concealer en teinte NW15. Il est génial, il camoufle super bien les cernes. Moi qui ai beaucoup de cernes je trouve qu'il camoufle très très bien. Et je viens l'appliquer avec un Beauty Blender pour avoir un rendu beaucoup plus naturel et beaucoup plus fondu. Ça évite aussi d'avoir un rendu qui soit pas très top sur la peau. Vous savez où on voit la matière et ça évite vraiment ça, c'est génial. Je vais également en appliquer sur mon nez, sur mon menton et sur la naissance de mon front. Puis pour le dessous de mes yeux je vais appliquer la poudre Make Up For Ever. C'est la poudre transparente HD que je vais appliquer avec un pinceau assez petit mais vraiment juste pour mon anti-cerne, pour vraiment garder ce côté lumineux. Puis pour le reste de mon visage je vais venir appliquer ma poudre Stay Matte de Rimmel. D'ailleurs il m'en reste vraiment pas beaucoup comme vous pouvez le voir. Et je vais l'appliquer donc sur le reste de mon visage avec un gros pinceau. Puis vu que je suis très palote, je vais venir réchauffer mon teint avec cette poudre brondante de chez Kiko. C'était la collection de Noël. Je vais appliquer avec un gros pinceau au niveau des creux de joues. Donc c'est pas vraiment du contouring mais c'est vraiment pour réchauffer mon teint qui est très très pâle. Donc je vais l'appliquer au creux de joues, au niveau des tempes et au niveau du menton pour vraiment avoir un effet soleil comme si j'avais pris quelques couleurs grâce au soleil même si c'est pas possible en ce moment. Avec un pinceau plus précis je vais également l'appliquer sur les côtés de mon nez pour le redéfinir. Je vais ensuite appliquer un blush, ce blush là des Kiko, je me rappelle plus la référence mais c'est un genre de bordeaux prune qui est très très beau et je trouve qui est parfait pour la saison et parfait avec ce make-up. Ensuite puisque c'est le moment de briller, je vais appliquer de l'highlighter. Celui-ci c'est celui de Make-up Revolution que j'adore, je trouve qu'il est très très beau et il va très très bien avec ce maquillage. Par contre il est pas du tout discret mais bon c'est les fêtes, on peut se le permettre. Et pour mes paupières je vais appliquer la Primer Potion d'Urban Decay comme toujours sur ma paupière mobile jusqu'aux sourcils mais également au ras de cils inférieur. Puis ta-da ! J'ai fait mes sourcils comme d'habitude avec les mêmes produits qui seront dans la barre d'infos. Je vais ensuite prendre ces deux couleurs de la palette Grand Palais de Too Faced pour appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile jusqu'aux sourcils, ça va servir de base. Puis je vais prendre cette couleur un peu orangée de la palette que je vais appliquer en creux de paupière. Donc comme vous pouvez le voir j'ai mis des scotchs, c'est vraiment ce qui va permettre de définir ce maquillage et d'avoir des yeux très étirés. Ça va servir de repère et ça va être très très pratique. Donc cette couleur je viens l'appliquer du coin interne jusqu'au coin externe collé au scotch pour avoir vraiment une couleur de transition. Et je trouve que ça rend tout de suite le maquillage plus joli et les fards sont ensuite beaucoup plus faciles à estomper. Je vais ensuite prendre cette couleur Prune Bordeaux de la Chocolate Bear qui est juste magnifique. Et je vais l'appliquer en coin externe en revenant à peu près jusqu'au milieu de la paupière. Ça va être la star de ce maquillage, quoique il va y en avoir une autre juste après. Mais je suis dingue de cette couleur là, je trouve que l'hiver c'est tellement magnifique. Puis bah ouais faut le dire, je suis dingue du Bordeaux et du Prune pour les yeux aussi. Je vais ensuite prendre cette couleur là de la Chocolate Bear. Les références sont dans la barre d'infos parce que je me rappelle plus des noms. Que je vais appliquer cette fois-ci vraiment au centre de la paupière. Parce que cette couleur est lumineuse et je trouvais que le rendu avec le Bordeaux pouvait être très très joli. Ensuite la deuxième star, voire même la première star du maquillage, c'est ce fard à paupières monobulles de Kiko. C'est des fards à paupières qui peuvent s'utiliser humides. Donc c'est pour ça que je vais utiliser mon spray fixateur d'Urban Decay. Pchitté sur un pinceau synthétique c'est juste le combo parfait parce que ça permet d'avoir vraiment une intensité de couleur qui est juste géniale. Donc faut y revenir petit à petit. Donc moi je suis revenue plusieurs fois pour avoir l'intensité que je voulais et avoir quelque chose de très très lumineux. Parce que je voulais avoir ce point de lumière très lumineux mais sans utiliser des paillettes pour Noël. Puis je vais prendre un noir hyper intense de la palette Grand Palais de Too Faced que je vais appliquer cette fois-ci uniquement en coin externe. Donc vraiment collé au scotch pour avoir une pointe de foncé mais pas trop. Ça va vraiment assombrir un tout petit peu le maquillage mais surtout ça va permettre d'avoir un côté oeil très défini et très allongé. C'était surtout ce que je voulais. Cette couleur-là je vais ensuite estomper pour mélanger mais je vais surtout pas trop trop la remonter dans le creux. Puis on enlève les scotch et comme vous voyez c'est très très marqué. Donc pour estomper un tout petit peu je vais prendre un coton-tige. Ça va légèrement estomper les bords. Pas trop mais juste un tout petit peu histoire de ne pas avoir un côté trop trop défini avec des grosses lignes. Ce qui fait que ça ne ferait pas beau. Je vais donc reprendre la couleur de Kiko que j'ai appliqué juste avant et je vais vraiment bien la mettre en coin interne et redescendre un tout petit peu au ras de cils. Puis le marron de la palette Chocolate Bear que je vais appliquer au milieu du ras de cils inférieur. Je vais y arriver. Puis le bordeaux en coin externe. Avec une toute petite pointe de noir pour relier le trait noir qu'on a fait en haut avec le bas tout simplement pour avoir un rendu qui soit beaucoup plus fondu. Puis avec ce marron orangé de la palette Grand Palais, je vais prendre un petit pinceau et je vais appliquer ça pour estomper un tout petit peu les bords en bas pour avoir un rendu plus fondu. Et pour également rappeler la couleur de transition qu'on a mis au-dessus. Je vais ensuite appliquer mon eyeliner. Donc c'est le Master Ink de chez Jeunie. Je ne me rappelle plus trop. Enfin bref, il est mat et il est juste génial. J'adore cet eyeliner. Je crois que c'est mon préféré. Parce que la couleur est intense et il est juste... Juste wow. Enfin franchement, il tient bien et j'en suis vraiment satisfaite. Donc vous connaissez à quel point je ne suis pas d'oeil pour appliquer mon eyeliner en caméra. Donc on va passer aux cils et je vais appliquer mon combo du moment avec le Better Than Sex de Too Faced et le Scandalize de chez Rimmel. Donc j'applique celui de Too Faced et ensuite celui de chez Rimmel. Et je trouve que ça fait des cils juste wow avec du volume, de la longueur et je trouve le rendu vraiment magnifique. Si vous voulez, vous pouvez appliquer des faux cils mais moi j'en avais pas donc j'ai fait avec ce que j'avais. Puis pour les lèvres, je vais appliquer donc un crayon nude de chez Kiko. C'était la collection de l'année dernière il me semble. De toute façon les références sont en barre d'infos. Je vais vraiment faire le contour de mes lèvres avec le crayon et remplir les coins externes. Parce que je voulais avoir un effet ombre ellipse mais pas trop trop puisque le rouge à lèvres est plutôt dans la couleur du crayon. Mais ça va quand même donner un joli petit effet je trouve. Quand j'ai des lèvres nudes, j'aime beaucoup faire ça. Donc je vais appliquer le rouge à lèvres et j'applique vraiment jusque là où j'ai mis le crayon. Ça va permettre de fondre et d'avoir vraiment ce rendu lèvres plus charmé. Enfin moi c'est ce que j'adore. Donc voilà le tuto ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501